Une petite réponse dans un interview succinct accordé au quotidien régional et voilà Hervé Morin, le ministre de la Défense, qui déclenche la colère du sénateur maire de Nîmes. En cause, une petite phrase sur les élus locaux qui auraient réclamé le départ des rafales de la base de Garon. En cause également la tour de contrôle, indispensable au maintien des activités aéroportuaires, les militaires, toujours selon Hervé Morin, n'auraient pas de raison de rester au-delà de 2011, date de départ de l'aéronaval et de son remplacement par un régiment du train. Je trouve ça scandaleux de la part d'un ministre, et pas n'importe quel ministre, un ministre de la Défense, de dire d'abord que les élus étaient d'accord pour que les rafales partent, ce qui est totalement faux, puisque la quasi-unanimité des élus de l'agglo ont voté en vœu pour le maintien, le conseil général également, le conseil régional, à part 3-4 élus qui étaient contre, donc on nous met ça sur le dos, c'est scandaleux et irresponsable de la part de M. Morin, qui plus est, il nous dit effectivement que les collectivités n'ont qu'à s'occuper du reste, il y a quand même 750 emplois en maintenance sur cet aéroport, je trouve qu'il se moque du monde, ce monsieur. Le problème, c'est finalement la tour de contrôle et sa gestion. Oui, il y a la tour de contrôle, la gestion, on vient de faire des frais sur la piste quand même, on a versé 2,5 millions d'euros l'agglo pour la réfection de la piste, aujourd'hui une collectivité ne prendra pas en charge le personnel et la gestion de la tour de contrôle, c'est trop lourd. Alors je négocie avec le président du conseil régional qui peut-être trouvera avec moi une solution, mais aujourd'hui de la part d'un ministre, écrire ça dans la presse, c'est vraiment inconscient de sa part. Pour Yvan Lachaud, le député du Gard et deuxième adjoint au maire de Nîmes qui est issu du nouveau centre, le parti du ministre de la Défense, les propos de ce dernier ne sont pas vraiment une nouveauté. Je n'ai pas vu de nouveau dans la déclaration que j'ai découverte comme vous ce matin sur la presse, lorsque le plan de restructuration a été annoncé, il a été dit que la base, la BAN, fermerait en 2011, c'est ce qui me semble que j'ai lu ce matin, et que jusqu'en 2011, l'armée assurerait bien la tour. C'est ce que j'ai lu aussi sur la presse ce matin, sachant que pour moi, il y a 750 emplois induits qui sont autour de la base et qui ont été créés là parce que justement il y avait l'armée. Cela aujourd'hui, on doit aider à ce qu'ils puissent rester, c'est-à-dire à ce que la tour de contrôle soit assurée. Alors comment faire ? Je pense qu'aujourd'hui, on doit trouver des solutions entre les collectivités et de plus, on doit demander, et je compte bien le faire, au ministère, à l'armée, à la défense, de prendre une partie à sa charge. Parce que si les emplois induits sont là aujourd'hui, c'est parce que l'armée a été préalablement présente. Pour le député, le départ des avions militaires, les plus brillants, ouvre aussi de nouvelles perspectives d'activités pour la zone. En modifiant le plan d'exposition au bruit, des opportunités d'emploi s'ouvrent donc au moment où les activités d'aujourd'hui sont en péril.